Tu savais que les esquimaux, pour s'embrasser, ils se frottent le bout du nez ? Ah bon ? Mais comment ça ? Je vais te montrer. Approche ton visage. Il paraît que c'est très érotique. Je viens de vivre un instant super torride. Pas toi ? Ouais, ouais. Bisous, bisous. Et attends, 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 t'oublies pas de mettre mes chemises au pressing, hein ? C'est déjà fait ? Oh, tout le meilleur, mon canard. Ti, 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 ti. Bisous, 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 bisous. Coucou, qui c'est ? Putain, Sarah, mais arrête, on va se faire opérer. Mais dis donc, je te remercie pour l'accueil. Mais excuse-moi, canard, mais tu sais bien qu'on doit rester discret. Alors, vas-y, mollo, sur le comportement midi net, ok ? Moi ? Midi net ? Dis donc, qui c'est que m'a obligée à mettre le rouge à lèvres des Winx ? Ça évite les suspicions. Quand ma femme retrouve des traces de rouge à lèvres sur les cols de mes chemises, je suis droit dans mes bottes. Je lui dis que c'est les jumelles qui ont voulu me faire des gros poutous dans le cou. Mais moi, le maquillage des Winx, j'en ai jusque-là. En plus, j'arrête pas de me faire chambrer par mes copines. Et puis, c'est de la daube, ça mérite les lèvres. C'est ma petite femme oisanne. Je suis très, très embarrassé par la scène que je viens de voir. Toi, Franck, un homme marié, père de deux jumelles innocentes. Non, mais c'est pas ce que tu crois, Loïc. Non, si c'est pas ce que je crois, qu'en est-il exactement ? Eh ben, c'est euh... Enfin, je veux dire que... Je fais partie du mouvement flukis. Voilà, c'est ça, le mouvement frikiste. Non, le flukis. Ouais. C'est un mouvement basé sur un concept révolutionnaire pour briser les barrières de l'inhibition et de l'individualisme. C'est génial. Frikis, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simple, Loïc. Tu embrasses le premier venu, et par cet acte spontané, tu diffuses un maximum d'ondes positives autour de toi. Démonstration. Ça me plaît beaucoup. Ouh. C'était moins une, hein. De tout le soir, là, ton truc friki, ça la con. Ben, c'est des potes à moi qui m'ont initiée. C'est vachement sympa, hein. De temps en temps, on se fait des opérations coup de poing. Les gens réagissent bien, tu sais. Ah ben, c'est sûr, si tu roules une galoche au premier venu, tu m'étonnes qu'ils réagissent bien. Quoi ? Ben, attends, t'as vu comment tu l'as embrassé, là ? Encore un peu, mais il avait le chapiteau qui se dressait. Non, mais dis donc. Je te sauve le cou, et voilà comment je te remerciais. Me sauver de quoi, là ? Parce que tu crois que Mr Moonwood, il aurait été tout bavé à ma femme ? Mais elle n'aurait jamais cru. Moi, et une standardiste, oh, hé, oh, tu ris ou pas, là, hein ? Tiens, je suis aussi adepte du rapi-snapping. Ça te dit ? Ouh. Ouh là. Dis-moi, Franck, j'ai testé le frikis avec Anne-Sophie, et j'ai l'impression qu'elle a très mal interprété mon geste. Et attends, elle a collé une. En quelque sorte. Tu crois que je devrais m'excuser ? Ah ben, surtout pas, c'est très positif. Elle t'a fait du happy-snapping. Happy-snapping, c'est quoi ? Ah, ben tiens, bouge pas. C'est un mouvement basé sur un concept révolutionnaire. Tiens. Bouge pas, je vais te réexpliquer.